Comme à tous et à tous, bienvenue pour la neuvième partie. Merci beaucoup encore de nous suivre dans cette étude sur les différents calendriers. Alors, pour cette neuvième partie, on va étudier le calendrier d'Enoch. Je sais que certains d'entre vous attendaient aussi patiemment qu'on l'étudie. Donc voilà, on y est ce soir. Alors, l'origine de ce calendrier d'Enoch, c'est le calendrier sénien. On l'a trouvé à Qumran. Vous savez où se trouve Qumran. Qumran, c'est le long de la mer morte, pas loin de Jérusalem, en Israël. Donc vous voyez un peu sur la carte où c'est situé. Et on a retrouvé, sur le site de Qumran, dans différentes grottes. Vous voyez sur l'image de droite un peu où elles sont situées. Donc il y a, je pense, 11 grottes. Bref, ce n'est pas ce qui est important ce soir. Ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé, dans ces différentes grottes, des manuscrits, des bouts de parchemin, des céphères, des rouleaux, où il y avait donc la retranscription des textes du Tanar, mais également des textes qui sont appelés apocryphes. Dont le célèbre livre d'Enoch. Donc voilà, je vous disais, on l'a retrouvé dans les grottes. Donc vous voyez un petit peu le style de grotte, vous voyez sur la droite. Et on a trouvé dans ces grottes, des vases, des jarres, où étaient rangés ces fameux manuscrits qui ont duré plus de 1940 ans. Alors qui a mis ces manuscrits, qui a fait ces copies de manuscrits ? C'est la communauté des Esséniens. Alors, les Esséniens vivaient majoritairement en retrait. Donc ils vivaient pas loin de là où on a découvert ces grottes. Donc vous voyez un petit peu sur la gauche les ruines du site qui a été retrouvé. Vous voyez aussi également un peu comment étaient situées les falaises dans la région. Vous avez sur la droite un peu une reconstitution de comment ça a pu être quand ces ruines ont été construites. Donc là, vous avez donc un ancien emplacement où vivaient des Esséniens. Donc on dit, selon ce qui a été transmis, que c'est une communauté de moines, un peu de genre de moines, des gens qui ont été en retrait. Ils observaient donc la Torah et ils n'étaient pas d'accord avec le système qui était mis au temple par rapport aux sadducéens et aux pharisiens. Donc ils vivaient donc en communauté. C'est une branche du judaïsme très communautaire. C'est une communauté qui se partageait tout. Ils accueillaient les frères et les sœurs dans la communauté, même des étrangers, mais qui font partie de la communauté que les gens ne connaissaient pas directement, mais qui les accueillaient comme leurs propres frères. Mais évidemment, il faut faire partie de la communauté. Donc il y a des règles pour faire partie de cette communauté qui a entre autres été retrouvée. Et cette communauté a donc préservé dans les différentes grottes. Vous voyez un peu encore sur la carte où sont cités ces grottes et où on a retrouvé le complexe de Qumran, qui n'était pas très loin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les Esséniens ne vivaient pas exclusivement à cet endroit. Il faut savoir qu'à Jérusalem, il y avait aussi des quartiers Esséniens. Si vous le voyez sur la carte, on voit un petit peu le Mont du Temple, la Nouvelle-Ville, le palais supérieur d'Hérode, dans la haute ville, côté gauche de la carte. Et en dessous, vous voyez qu'il y a le quartier Essénien. Donc ils étaient situés un peu partout, dans différentes villes. Certains vivaient célibataires, d'autres apparemment étaient quand même mariés. Donc ça dépendait de l'appel du groupe Essénien. Et vous voyez même en dehors, au-dessus, c'est bien marqué aussi, dans la piscine Ibrobibe, il y avait des Esséniens qui allaient dans cette zone-là également. Alors, évidemment, on parlait que les Esséniens ont retranscrit dans leur manuscrit un calendrier. Et quel calendrier qu'ils ont rapporté ? C'est le calendrier d'Enoch. Donc c'est Enoch qui est à l'origine de ce calendrier. Et ces manuscrits, donc, ont été conservés avec les écrits du Tanar, mais qui ont été reconnus comme écrits apocryphes. Parmi tous les, je veux dire, toute la pratique du judaïsme actuel moderne, donc du rabbinique, donc des descendants des pharisiens, du judaïsme, je vais dire, libéral, et tous les autres, ne reconnaissent pas Enoch. La même chose au niveau du christianisme, il n'y a pas de courant actuel du christianisme qui reconnaît ce texte. Le seul groupe qui a reconnu les manuscrits d'Enoch et aussi du Jubilé, et bien c'est les Éthiopiens, voilà, j'en revenais plus sur le mot. Donc ce sont les Éthiopiens qui, en fait, n'ont jamais été sous influence des pharisiens et ni de l'église romaine. Et donc, eux ont gardé, mais évidemment, ils ont gardé une copie, mais pas en hébreu ni en arméen, mais dans leur propre langue. Ça, on en parlera ultérieurement, mais on voit quand même que, en dehors du site de Qumran, on retrouve le livre d'Enoch et du Jubilé dans une autre Bible, mais qui a été reconnue canonique au niveau des Éthiopiens. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui était Enoch ? Parce que, selon la tradition, c'est Enoch qui aurait fait, qui aurait composé ce texte, même si certains vont nous dire que, donc ce sont les historiens actuels, vont nous dire que le livre d'Enoch est un livre assez tardif, tardif qui a été écrit un peu quelques siècles avant notre ère maximum, et pas comme le ferait penser la tradition depuis le temps d'avant Moshe. Maintenant, si ce texte vient bien d'avant Moshe, qui était Enoch ? Eh bien, on peut voir que dans le livre de Bereshit, on parle qu'Enoch est venu, qu'il a marché avec Dieu, il a toujours été fidèle à Dieu, et Dieu, donc notre Adonai, l'a élevé. Il n'a pas connu l'amande. Maintenant, ce qui est intéressant à souligner, c'est que, en revenant, j'ai encore vu dernièrement, en revenant aux racines hébraïques, plusieurs veulent retrouver les noms authentiques des personnes. Et donc, on va parler, parmi tous les chrétiens qui revenont aux racines, on ne va plus dire Moïse, mais on va parler de Moshe, parce que Moshe est son vrai nom, on ne va plus citer Jésus, mais on va citer Yeshua, parce que c'est son vrai nom. Eh bien, il faut savoir que Enoch, et donc, quand on parle même de Sefer d'Enoch, ce n'est pas juste, parce qu'Enoch est le nom en français, ou même en anglais, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est écrit plus ou moins de la même façon. Mais si on regarde dans les textes, on va voir que le mot Enoch, en hébreu, ça se dit Hanonk. Et le mot Hanok a aussi une signification. Ça signifie dédié, initié, consacré. Et en fait, il avait cette fonction d'enseignant. C'est pour ça qu'on parle d'un initié. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que la racine du nom de Hanok, et le verbe racine est le verbe Hanar, Hanak, qui veut dire entraîner, dédié, inaugurer. Donc, qu'on traduit généralement par dédicace, établir et instruire. On voit en fait que le nom d'Enoch a la même racine que le mot que nous connaissons tous, qui est le mot Hanouka. Vous connaissez la fête de Hanouka, qui est la fête de la dédicace, de la consécration. Et bien, le nom de Hanok a la même racine que Hanouka, qui est donc Hanak. Donc, c'est aussi important de le souligner, parce que si le livre d'Enoch est authentique, et bien, on peut voir que, comme c'est une personne qui a été consacrée, dédiée, qui a été initiée, et donc, il est possible, au niveau de son nom, qu'il a apporté quelque chose. Et donc, c'est possible que le cerfère d'Enoch serait un livre canonique. Évidemment, ce ne sera pas ça que nous allons débattre ce soir. Aujourd'hui, on va parler plus du calendrier, mais il est important de le souligner que dans son nom, il a une signification, et on n'a déjà vu qu'en hébreu, un nom hébraïque, le prénom a une importance dans la mission que la personne va faire. C'est pour ça aussi, quand on parle de Yishua, qui veut dire Adonai, sauve, et bien, ça donne la fonction que Yishua a. Si on voit le mot Enoch en français, ça ne veut rien dire, comme le nom Jésus ne veut rien dire. Et même, vous le savez, on en a déjà parlé, le mot Jésus est même, à sa même origine, à une malédiction. Mais ce n'est pas ça le thème de ce soir. Ce soir, on voit que le vrai nom d'Enoch, c'est Hanok, et sa signification, c'est dédié, initié, consacré. Maintenant, on va parler du calendrier. On va voir, dans Bérychit, chapitre 1, 14 à 16, nous est dit, « Elwin, Dieu, dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, les moïdines, les jours et les années, et qu'il sert de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Élohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, donc le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, la lune. Il fit aussi les étoiles. » Alors, c'est ce qui est intéressant dans ce passage, on l'a déjà vu dernièrement, mais on revient aussi sur ce passage par rapport au calendrier des Esséniens et Énokiens. Il nous est dit qu'il y ait des luminaires et ces luminaires vont séparer le jour avec la nuit. Donc, on va voir que le soleil va servir pour la journée, la lune va servir pour la nuit. Alors, ces luminaires vont être des signes, des époques, pour les époques, les moïdines, les jours et les années. Et donc, on va pouvoir calculer le temps avec ces signes. Alors, si on prend le livre de Jubilé, vous savez que le mot Jubilé en hébreu, c'est Yovel. Donc, si on le prend le chapitre 2, versets 8 et 9, il nous est dit « Et au quatrième jour, il créa le soleil et la lune et les étoiles et les plaça dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière et donner sur le jour et la nuit et séparer la lumière de la noirceur. Et il lui pointa le soleil pour être un grand signe sur les jours, sur la terre et pour les shabbats et pour les mois et pour les fêtes et pour les années et pour les shabbats des années et pour les jubilés et pour toutes les saisons des années. Donc, le livre de Jubilé nous dit que le soleil va servir exclusivement pour déterminer les moïdines. Donc, tous les principaux événements du calendrier vont être déterminés par le soleil. c'est lui qui va pointer. C'est Hachem qui pointe le soleil pour être le signe pour toutes les convocations. Alors, avant de continuer aussi, ce qui est important de savoir, donc, il faut bien retenir que le calendrier d'Enoch ce calendrier est en origine d'Enoch qui est également appelé le calendrier du Jubilé. On va voir que le livre du Jubilé est sorti après. Donc, quelque part, c'est une mise à jour du calendrier. Le calendrier dans le livre d'Enoch, on parle, on va dire, des éléments de base, comment fonctionne la cosmologie. On voit également comment le calendrier fonctionne. Dans les Jubilés, on en reparle un petit peu et on va introduire déjà toutes les convocations, les mohédines, les fêtes. Et dans la Torah aussi, évidemment, on est parlé. Mais le livre du Jubilé va apporter des informations avec le livre d'Enoch que nous ne retrouvons pas dans la Torah et dans le Tanah. Ce calendrier, c'est pour cela qu'on l'appelle le calendrier d'Enoch. C'est également le calendrier des Jubilés, mais c'est aussi le calendrier des Esséniens parce qu'on retrouve dans le calendrier des Esséniens, c'est le même système de fonctionnement que dans le calendrier d'Enoch du Jubilé. Évidemment, il y aura des données supplémentaires qu'on va retrouver à Kumhrad pour mieux comprendre le fonctionnement du calendrier. On va en revoir par la suite. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle du calendrier du roi David, c'est aussi très important de le comprendre, le calendrier du roi David fonctionne par rapport au calendrier des Nocs, du Jubilé Essénien. C'est la même structure, c'est la même compréhension, il y a juste des discussions, ça on en reparlera après, par rapport à la règle pour définir le commencement de la nuit et par rapport à la fête de Shavuot. On va voir, on l'a déjà vu antérieurement, que le calcul est différent. Mais sinon, pour tout le reste, le principe est tout à fait le même. Et on peut continuer. Le calendrier des Nocs, comment ça fonctionne ? On voit que le calendrier des Nocs est un calendrier avec des mois de 30 jours. On va parler de 12 mois de 30 jours plus des jours intercalaires, donc des jours qui sont introduits mais qui permet en fait de compléter l'année. Donc, dans chaque partition, il y a quatre partitions de l'année qui correspondent aux quatre saisons. Le dernier mois avant le début de la prochaine partition, le troisième mois, on rajoute un jour. La même chose pour la deuxième partition, au sixième mois, on va rajouter un jour. Pour la troisième partition, c'est la même chose, on rajoute un jour. Et le dernier mois de la quatrième partition, on va rajouter un jour. Du coup, c'est un calendrier à la base de 360 jours plus quatre jours intercalaires. On va revenir par la suite dessus sur ces jours intercalaires, mais on va voir que ces jours intercalaires sont le moment en fait des tekoufas, des tekoufotes. C'est aussi un élément très important à comprendre. Alors, un calendrier de 364 jours, il faut savoir qu'il y a un petit léger décalage par rapport au soleil, puisque vous savez que le soleil fait un cycle de 365 jours et environ, que je ne dise pas de bêtises, 6 heures. On a rendu à 6 heures, normalement, c'est 5 heures et x minutes, mais on va l'arrondir à 6 heures pour avoir plus facile. Donc, 365 jours et 6 heures. Et donc, si on garde de manière fixe, donc une fois qu'on a le dernier jour de l'année, du 12e mois le 31e jour et que le lendemain, on recommence directement le premier jour ainsi de suite chaque année, par la suite, au fil du temps, il va y avoir un décalage entre le soleil et le déroulement du calendrier. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'en 1954, on a découvert un cadran solaire à Bram et ce cadran permettait de se repérer par rapport aux Técouphotes, donc aux Solstices et aux Équinoxes et ainsi, grâce à l'intérêt des Técouphotes, des Équinoxes et des Solstices, ça permettait de recadrer l'année solaire, de recadrer l'année avec le soleil. Et donc, ce recadrage est très important, ça permet de pouvoir garder la structure du calendrier toujours à la même période, à la même saison. On va en reparler plus loin, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris, on va le répéter plus loin. Mais ce qui est important déjà à savoir, c'est qu'à la base, c'est un calendrier de 360 jours plus 4 jours intercalaires qui fait 364 jours et qu'il est recadré avec le soleil. Et donc, c'est pour cela qu'à chaque fois, à l'aide du cadran solaire, on va observer le mouvement du soleil pour savoir quand est-ce qu'il va falloir recadrer le calendrier. Alors, ici, ce qui est important à savoir, alors vous allez me dire oui, mais où c'est écrit dans le le Tannard qu'il y a une observation d'Anikinopso, de Solstice qui doit être faite. Eh bien, si on prend le passage d'Exode 34, verset 22, en français, il est écrit « Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment du froment de l'année ». Il faut savoir que le mot fin, c'est le mot « tecoufa ». Et le mot « tecoufa », vous le savez, on le traduit par, je veux dire, par le plus simple, on le traduit par « équinoc ». Ce n'est pas tout à fait la bonne traduction parce que ça représente la fin d'un cycle, la fin d'une période de temps. Mais si vous regardez dans l'estron, on va voir que ce cycle est situé par rapport au Soleil. Alors, si on prend Énoch, chapitre 7 en 2, et qu'on lit le verset 4 à 7, il nous est dit « Le plus grand luminaire dont le nom est Soleil se lève le premier et son orbite est comme l'orbite du ciel. Il est tout rempli d'un feu qui éclaire et qui embrasse. Le vent souffle sur le char où il monte et le soleil se couche en disparaissant du ciel et il revient vers le nord pour aller à l'Orient et il est conduit de manière à entrer par la porte qui lui a signée et à briller de nouveau sur la surface des cieux. Ainsi, il se lève dans le premier mois par la grande porte. Il se lève par la quatrième de ces six portes qui sont à l'Orient. A cette quatrième porte, d'où sort le soleil pendant le premier mois, sont d'où ce n'est trop vert, d'où sort une flamme quand elle s'ouvre en leur temps. Alors, au verset 32 du même chapitre, il nous est dit et en ce temps-là, la nuit diminue et elle est de neuf parties et le jour est de neuf parties. Et la nuit est égale au jour et l'année est exactement de 364 jours. Alors, on va le voir par la suite parce qu'il y a un tableau rétipulatif qui schématise un peu ce qui est expliqué dans ce chapitre. Mais ce qu'il faut savoir, donc, il faut savoir que le jour et la nuit sont divisés en 18 parties. Et donc là, le chapitre nous dit qu'au moment où le jour et la nuit sont équivalents, donc de neuf parties, neuf parties donc qui correspond, on va dire, par rapport à notre heure actuelle à 12h, 12h, et bien, il nous dit la nuit est égale au jour et l'année est également exactement de 364 jours. Et donc, ça correspond au moment de l'équinocle, de la Técoupha. Donc, on peut voir que grâce à cela, le soleil a fait un circuit. Alors, vous voyez un petit peu ici, on a parlé qu'il y a différentes portes et au moment de l'équinoxe, on va voir que le soleil sera donc au niveau de la porte 4. Et au fil du moment de l'année par rapport aux différentes saisons, le soleil va changer de porte. on va voir entre les deux saisons, entre le printemps et l'été, et bien, ils sont vers le 5, vers le début d'été, vers le solstice, il sera vers le 6, et puis vers septembre, le 21, il sera vers la deuxième porte 4, et puis il va passer de l'autre côté. Donc on voit que le soleil fait un circuit, passe parce que le libre-énox cite par différentes portes dans le ciel, donc différents emplacements, et c'est ce qui va définir les moments de l'année. Alors, un moment qui va passer par chaque porte, ça va définir, comme on a dit, différents moments de l'année, ça va correspondre à un moment de mois, donc quand il est à la porte 4, il va être au premier mois, qui correspond à 30 jours, on voit que la longueur du jour et de la nuit baisse, on voit qu'il y a 10 heures de jour, 8 heures de nuit, et puis en fonction, vous voyez par exemple au mois 6, on va voir que le soleil sera de nouveau à la porte 4, il y aura donc 31 jours, le soleil sera à la porte, va avoir de longueur de 9 et de 9, donc équivalent jour et nuit, et au moment du 12e mois, on va voir que le soleil va passer par la porte 3, pour se rediriger du jour et de la nuit sont équivalents, et c'est la même chose, on le voit au 6e mois, parce que le 6e mois, on voit qu'il y a 31 jours, il y a un jour en plus, et bien on voit que le jour et la nuit sont équivalents. ici, on a un peu une roue de temps, elle est un petit peu floue, mais on voit quand même qu'à travers cette roue, le soleil va passer, vous voyez que c'est écrit à droite, il y a 4, il y a une petite flèche, on va voir que le soleil va partir du point qui est sur la droite, il va remonter et puis tourner, donc ça va être un cycle à travers l'année et il va passer à chaque fois à travers toutes les portes. Ici, encore une autre présentation un peu plus schématique au niveau des mois, vous voyez c'est exactement la même chose qu'on a parlé, donc vous pouvez voir que vous pouvez voir qu'au début, donc au 12e mois, vers la ligne jaune, on a exactement un équivalent jour-nuit, à la fin du 12e mois et au le dernier jour du 12e mois et le premier jour du premier mois, vous avez l'équivalence. Vous allez voir que le soleil va monter, donc les durées du jour seront plus longues, les durées du jour de nuit seront plus courtes et puis ça va revenir vers le 6e mois, on va voir de nouveau l'équivalence, donc la fin du 6e mois et début du 7e mois et puis on repart une période de nuit plus longue que la journée pour revenir au 12e mois de nouveau au dernier jour à une égalité de nouveau jour-nuit. On a parlé des différentes partitions, on a parlé qu'il faut savoir que chaque partition dure, une partition c'est une saison qui correspond à chaque fois de 3 mois, donc une partition dure 91 jours, chaque partition est composée de 13 semaines de 7 jours, donc il correspond à 91 jours, une année complète ça fait 364 jours, ce qui correspond à 52 semaines de 7 jours, donc 52 fois 7 on a 364 jours, donc on peut voir que le calendrier d'Enoch est basé en fait sur le chiffre 7, et c'est pour cela qu'on a une année de 364 jours, ce qui permet que le premier jour de l'année tombe toujours un mercredi et que le dernier jour de l'année tombe toujours un mardi, donc chaque année le premier jour c'est un mercredi, donc si on est en 5784, premier jour c'est un mercredi, 5785, premier jour un mercredi, ainsi de suite chaque année. Et vous pouvez voir que le dernier jour de chaque partition c'est le jour intercalaire et on a l'équinoxe qui est situé donc au premier mois de entre le douzième et le premier mois parce que ça correspond au jour intercalaire. On reviendra encore dessus, ne vous inquiétez pas. Alors vous allez me dire comment on peut voir le niveau de cette porte, comme on l'a dit tout à l'heure c'est par rapport au déplacement du soleil. Donc en fonction de la hauteur du soleil ça va correspondre à une porte qui sera faite. Donc évidemment on le sait, au plus le soleil sera bas, au plus ce sera la période comme nous ici on est dans le nord ça correspond à l'hiver et quand le soleil va monter plus haut dans le ciel ça va correspondre pour nous à l'été et donc on voit qu'il monte jusqu'à la sixième porte et quand il est donc vraiment à la fin de la troisième porte et début de la quatrième porte on arrive dans la période de septembre et de mars. Donc ici on a encore une autre présentation comme ça vous voyez vous comprenez bien un peu le fonctionnement donc vous voyez quand on a le soleil qui est bas on a le softest quand il est tout au milieu on a les équinoxes et quand il est tout en haut on a le softest d'été. Alors vous allez me dire ce qui est important de savoir c'est donc qu'est-ce que c'est que l'équinoxe donc l'étymologie l'étymologiquement le terme équinoxe provient du latin aquinoctium de aquius donc égal et noctis donc nuit donc on parle d'équivalence de jour et de nuit donc au moment de l'équinoxe et bien on a partout sur la terre ce signe qui est qui est vu une équivalence jour nuit égale partout alors l'équinoxe donc vient du latin aquinoti composé de aquius qui signifie donc égal et noctis qui veut dire donc égal et noctis qui veut dire nuit donc le jour et la nuit qui sont égales l'équinoxe désigne donc une nuit égale au jour au moment du ligno quinoxe la ligne de démarcation entre le côté jour et le côté nuit de la terre passe par les deux pôles ce n'est pas le cas au solstice d'été par exemple lorsque le pôle nord est exposé au soleil cette ligne de démarcation passe alors par les deux cercles polaires en principe lors de l'équinoxe les deux hémisphères de notre planète sont donc éclairés de manière égale donc le jour et la nuit devraient alors être de durée égale partout sur la terre donc on dit bien c'est en principe parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'effet de réfractation on va en parler donc théoriquement partout sur la terre la nuit et le jour sont égales au moment de l'équinoxe maintenant qu'est-ce que c'est que l'effet de réfractation alors c'est important d'en parler parce que justement cet effet a fait que cette année-ci il y a eu pour ceux qui observent le calendrier et nos clients il y a eu une grande constatation une grande question qui a été posée et une remise en question aussi du cycle de l'équinoxe à cause justement de la réfractation donc qu'est-ce que c'est que la réfractation donc en principe car la réalité est un peu différente c'est ce qu'on vient de dire c'est théorique d'abord le soleil est une sphère et non un point même si son point central est caché au coucher du soleil une partie continue de nous éclairer le contraire est aussi vrai lors du lever du soleil on le voit avant que son point central ne dépasse l'horizon de plus les rayons du soleil sont dérivés ou dirigés par l'atmosphère c'est la réfractation on peut observer ce phénomène dans l'eau soit avec l'aspirateur dans une piscine ou une paille ou un crayon dans un verre à la latitude du sud du Québec autour de 45 à 48 degrés nord cette réfractation allonge la durée du jour d'une dizaine de minutes lors des équinoxes donc on voit grâce à cela on peut voir vous voyez dans le verre qu'il y a une différence d'observation qui est faite entre la partie du crayon qui est au-dessus de l'eau et en dessous de l'eau pourtant le crayon est le même mais a que de la modification de la perception visuelle a que de l'effet qui est fait et bien on voit que visuellement ce n'est pas ce n'est pas ça tout à fait et donc c'est pour cela qu'on parle d'un phénomène qui est en fait l'iquilux et donc l'iquilux est le véritable équilibre entre la durée du jour et de la nuit qui survient donc lors de l'équilux donc l'équilux l'origine du mot est encore latine soit acquis qui signifie égal et luxe lumière d'ailleurs le luxe est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux donc ça veut dire en gros ce qu'il faut savoir c'est que au moment de l'équinoxe vernal vous allez voir dans la ligne bleue au niveau vertical près du mois de mars c'est le moment de l'équinoxe mais au niveau de la perception de la lumière sur la terre on voit que le point de correspondance va un peu varier en fonction de là on se situe on va voir par exemple que si on regarde par rapport à la ligne numéro 1 et bien ça va tomber un quelques jours beaucoup plus tôt que si on regarde par rapport à la ligne numéro 12 qui va être un peu plus tard donc il y a donc une différence qui va se faire le moment de l'équinoxe c'est un moment théorique je veux dire par rapport à un certain passage de la terre oui par rapport à un endroit du passage de la terre par rapport à l'équateur tandis que l'équinoxe va être vraiment le moment où la lumière va être calculée pour définir qu'on a bien l'équivalence au niveau de la journée et de la nuit évidemment pour calculer l'équilux il y a moyen de le calculer mais c'est quand même assez compliqué avec des cadrans solaires donc il faut quand même une certaine connaissance de l'astrologie pour pouvoir le déterminer mais par rapport à l'équinoxe qui est plus facile je veux dire pour quelqu'un qui va débuter dans tout ce qui est l'astrologie pour l'observation des mouvements des corps célestes par contre à l'heure actuelle on a des appareils beaucoup plus précis des appareils qui mesurent le niveau de l'immunosité de la lumière qui est vraiment plus exact même encore que les les cadrans solaires et donc grâce à cela on peut déterminer vraiment à quel moment est le moment où on a ces correspondants jour ou nuit qui est égal et donc on peut voir ici sur le graphique on peut voir que la mesure du moment de l'équilux a été mesurée le 16 mars donc le 16 mars il y a eu le correspondant exact entre le véritable moment où la durée du jour et de la nuit correspondait pile poil à 12 heures alors alors beaucoup se sont dit on va observer donc l'équilux pour déterminer le début de l'année je vous en parle parce que c'est une question que beaucoup se sont posées cette année-ci ce qu'il faut savoir donc les gens ont repris donc ce cycle par rapport à Jérusalem maintenant si on lit bien le livre d'Enox il nous est dit qu'Enox a été enlevé donc il n'a pas vu le moment de cette correspondance depuis Jérusalem parce qu'il a été enlevé dans les cieux donc il a vu comment le principe le déplacement des étoiles du soleil de la lune mais pas au niveau de Jérusalem il a vu depuis les cieux et donc dire qu'il faut se baser par rapport à Jérusalem c'est pas tout à fait juste parce qu'il était dans les cieux donc ça c'est un point qu'on peut remettre en question donc l'équinux non de Jérusalem non et puis ce qu'il y a comme problème c'est que vraiment pour avoir cette prétention exacte il faut des connaissances astronomiques assez poussées or la Torah nous dit bien que le commandement qu'il nous donne est facilement applicable et en plus si on veut vraiment quelque chose de super précis on doit utiliser des moyens technologiques qui vont mesurer vraiment la lumière d'une précision parfaite et ça il n'y a que vraiment aujourd'hui qu'on a ces appareils-là et qu'il n'y avait pas autant présumé de Tenoch donc pour parler d'équilux je ne pense pas que c'est ça que Nox faisait référence en plus comme on parle de Tekufa qui parle d'un mouvement du soleil et bien ce n'est pas réellement la lumière qui est analysée mais c'est ce mouvement du soleil donc ici vous voyez un petit peu les coordonnées de de Jérusalem qui est utilisé pour fixer la date exacte de l'équinux donc en fonction des coordonnées donc si vous êtes plus au nord et bien vous allez avoir vers le 18 mars si vous êtes donc à 60 degrés nord si vous êtes à 5 degrés nord c'est vers le 24 février si vous êtes à 30 degrés nord et bien c'est le 16 mars donc vous voyez en fonction d'où vous êtes et la même chose au sud 5 degrés sud c'est le 14 avril 50 degrés sud c'est le 23 mars vous voyez un petit peu les différentes mesures du relevé de la lumière encore ici un peu les tableaux par rapport à l'équinoxe donc l'équinoxe lui le moment de l'équinoxe en oui même en Israël on peut le voir c'était à 5h06 le mercredi 20 mars mais le 20 mars a été le moment de l'équinoxe partout sur sur la planète que l'équinoxe a un moment différent alors donc l'équinoxe c'est le moment exact de l'année où le soleil traverse le plan équatorial de la terre c'est à dire qu'il est perpendiculaire à l'axe de la terre le jour et la nuit ont alors exactement la même durée donc c'est le moment où il est sur le plan équatorial terrestre donc qui correspond à grosso modo au trajet de l'équateur et c'est grâce à cela qu'on peut définir le moment de l'équinoxe par rapport au trajet du soleil du coup comment est utilisé pour définir quel moment est le début de l'année on peut parler du livre de Jacques chapitre 1 verset 16 et 17 il nous est dit ne vous trompez pas mes frères bien-aimés toute bonne libéralité et tout on parfait descend d'en haut du père des lumières chez lequel il n'y a aucune variation ni aucune ombre produite par quelque changement donc ici on nous parle une ombre produite par quelconque changement et donc notez qu'un ombon solaire c'est un cadran un cadran solaire est utilisé pour produire une ombre afin de déterminer le moment de l'équinoxe on va se servir de l'ombre pour déterminer le moment de l'équinoxe donc un cadran solaire permet de savoir quelle heure il est mais également les moments des solstices et les moments des équinoxes et évidemment de n'importe où où vous êtes sur la terre comme on vient de le dire alors comment ça se fait donc le plus le plus facile on va dire pour et qui est connu depuis très longtemps c'est de placer un bâton et d'observer les trajets de l'ombre sur qui va être fait sur le sol et à chaque fois que l'heure va passer il suffira de placer un bâton dans le sol au moment où il sera par exemple entre le solstice et l'équinoxe on va voir que ça va former un arc de cercle mais au moment de l'équinoxe on n'aura plus un arc de cercle mais on aura une ligne droite vraiment vraiment très droite comme vous le voyez sur sur l'image de droite vous voyez que on a l'ombre ici qui va passer au nord et on a l'ouest et l'est qui va être tracé grâce à l'ombre du soleil parce que ça va être vraiment cette ligne droite donc on voit que ça va déterminer l'équinoxe mais en plus ça permet aussi de connaître vraiment au niveau de la position où est le nord le sud l'est et l'ouest aussi et ça permet évidemment de calculer aussi le temps donc ici vous le voyez par rapport au bâton on a l'arcle au moment du solstice qui va correspondre cet arcle à l'hiver donc du côté nord et du côté sud on va voir que cet arcle va correspondre au moment de l'été tandis qu'au moment de l'équinoxe à l'île droite ce sera donc au moment du printemps et de l'automne ici vous le voyez encore avec les arcs et au soleil si vous êtes intéressé à voir un petit peu en action j'ai la possibilité de vous faire une simulation à l'ordinateur de comment cela fonctionne donc si vous êtes intéressé on pourra le faire plus tard ici vous voyez encore on a les dates sur la partie gauche les différents arcles de cercle à l'île droite de différentes couleurs vont déterminer les moments de l'année donc par exemple la ligne vert clair va correspondre au 11 avril et le bleu foncé va être le 20 mars donc on voit que le 20 mars de cette année-là va correspondre au moment de l'équinoxe donc voilà alors certains vont nous dire oui mais la Torah ne parle pas d'utilisation de bâtons on ne parle pas qu'un bâton est utilisé il y avait quelqu'un qui parlait sur Youtube qui dit oui observe il n'est pas dit observe le moi du bâton déjà ce qu'il faut savoir ce n'est pas le bâton qui va déterminer tous les mois dans le calendrier le bâton va nous servir à déterminer quand est-ce que c'est l'équinoxe donc le moment donc il y a dans le calendrier ce moment de la Tikufa qui est recherché le bâton nous sert à servir à quand quand on va être déterminé cette date-là c'est vrai qu'à l'heure actuelle aussi on peut retrouver les dates parce que déjà c'est en avance parce que le soleil fait toujours un cycle et les cycles sont calculés et donc on sait retrouver ces dates sur internet facilement mais si vous utilisez le bâton vous pouvez retrouver facilement en observant quand est-ce que va tomber l'équinoxe donc on nous dit il n'y a pas dans la Torah maintenant il faut savoir que que quand Moshé était avec Adonai et que Moshé avait posé une question à Adonai et Adonai lui avait répondu je ne me souviens plus la question exactement mais il l'avait dit dans le verset exode 4 chapitre 2 il lui dit Etanel lui dit qu'y a-t-il dans ta main il répondit une verge et qu'est-ce que c'est qu'une verge donc en hébreu c'est le mot maté voilà je le lis correctement maté qui signifie donc si on le traduit c'est un bâton une branche une tige une verche une flèche un trait une branche et donc il est facile pour un berger d'utiliser son bâton pour également calculer donc le temps il suffit juste de le planter ça peut être intéressant pour justement calculer quelle heure il est et et quel moment de l'année sommes-nous parce qu'un berger est souvent dehors à l'extérieur et il a besoin de connaître quel moment du temps on est et donc il avait un bâton ce bâton servait aussi à déterminer le temps mais il servait également pour s'occuper de sa fonction de berger tout simplement alors à l'heure actuelle aussi on a beaucoup de cadrans solaires donc ici vous en voyez un cadran solaire et en fonction de de la position de l'ombre on va voir quel moment de l'année ça correspond il faut savoir aussi que le le passage de allez du ciel dans du soleil le passage du soleil dans le ciel va correspondre aussi à un moment des différentes constellations donc c'est pour cela que vous voyez que dans ce cadran au sol vous allez voir aussi qu'il y a le symbole des constellations qui sont mises et ça c'est aussi très intéressant on va en reparler plus tard dans l'étude alors aussi ce qui est intéressant aussi à savoir si on prend exode chapitre 24 verset 13 dans les différentes traductions il nous est dit du côté est sur les 25 mètres de largeur du parvis donc on voit on voit que le tabernacle le parvis se trouvait donc du côté de l'entrée à l'est on voit que l'entrée était fixée à l'est du côté est du côté de l'orient alors pourquoi c'est intéressant donc l'hébreu l'est donc en hébreu misra signifie lever du soleil en grec anatolique et donc au moment où le soleil va se lever à l'est et il va aller vers l'ouest qui va correspondre comme on a vu tout à l'heure au moment de l'équinoxe on va voir que le soleil va en fait traverser le tabernacle tout simplement et on a la même chose qui est fait aussi avec le temple de Salon on voit dans Ézéchiel chapitre 8 verset 16 il nous est dit il m'a conduit dans le parvis à l'intérieur de la maison d'Adonai et voici qu'à l'entrée du temple d'Adonai dans le portique et l'hôtel il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple d'Adonai donc ils avaient le dos tourné et regardaient vers l'est et se prosternaient en direction de l'est devant le soleil donc on voit qu'eux avaient le dos par rapport à l'entrée du du temple parce qu'ils se prosternaient vers l'est vers la direction du soleil et donc si vous voyez donc on a ici la carte de la représentation comment c'était du plan du temps vous avez l'ouest et l'est qui sont situés et bien au moment de l'équinoxe on va voir que le soleil va traverser dans toute cette partie là donc c'est vrai que grâce à cela il était facile de déterminer quand est-ce que c'était l'équinoxe donc c'était une notion qui était politique alors on avait parlé aussi déjà dans le passé dans deux chroniques chapitre 32 25 à cette époque Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle et il pria à Adonai et Adonai lui adressait la parole et accordait un signe et on voit dans Esaïe 38 4 8 alors la parole d'Adonai fait l'adresser à Esaïe va annoncer à Ézéchias voici ce que dit Adonai l'éloïne de mon ancêtre David j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes j'ajoute quinze années à ta vie je te délivrerai de même de cette nuit du roi de même de cette nuit de cette ville du roi d'Assyrie je protégerai cette ville voici pour toi de la part d'Adonai le signe qu'il accordera la parole qu'il a prononcé je vais faire reculer l'ombre des marches qui est qui est descendu sur l'escalier d'Aras et ce grâce au soleil je vais le faire reculer de dix marches et le soleil recula de dix marches sur l'escalier où il était déjà descendu donc il faut savoir l'escalier d'Aras donc c'est un c'est un cadran solaire sous forme d'escalier et on voit qu'Hachem avait validé le signe sur l'escalier d'Aras donc sur ce cadran solaire qui servait à déterminer donc le temps donc voilà un petit peu l'horloge solaire avec la représentation comme on le sait et en fonction du soleil on va voir que les marges telles marges telles marges vont être éclairées et donc quand le soleil va reculer et bien on va le voir au niveau des marges et donc on voit que le temps va être changé c'est ça qui est intéressant à voir par rapport au calendrier d'Enoch parce qu'ici tous ceux qui observent le calendrier d'Enoch vont dire voilà une preuve que le calendrier solaire était utilisé pour déterminer donc le cycle de temps alors le principe est le même aussi à l'heure actuelle on le voit donc à l'observatoire à Paris au moment du solstice d'été à 12h donc vous voyez que le soleil va éclairer la position là donc ici vous reconnaissez un célèbre présentateur d'une célèbre émission qui est passée assez fort en France c'est en Belgique qui expliquait bien tout cela donc j'ai repris leur image parce que vraiment ils ont bien montré comment fonctionne un cadran solaire ici dans la pièce on voit au moment du solstice de l'été d'hiver pardon on va voir que la lumière va aller tout au bout de la pièce donc on voit que le soleil va se déplacer et au moment de l'équinoxe vous voyez que le soleil va arriver à cet endroit là et dans cet observatoire on le voit tous les jours à midi c'est à midi seulement on peut voir le trajet du soleil et ça c'est le principe d'un cadran solaire et donc là c'est très facile une fois que tout est construit il n'y a que une observation qui est faite une constatation qui est faite pour prendre la mesure donc ici à l'observatoire au moment de l'équinoxe on peut dire ben voilà on a le signe pour déterminer quand est-ce que c'est le début de l'année alors certains vont nous dire oui mais l'équinoxe c'est quelque chose d'assez tardif et ben si on voit vous connaissez tous Stone Age en Angleterre et ben c'est un cycle qui a été construit entre 300 et 1100 avant notre ère avant Jésus-Christ et on peut voir que grâce à ce site et ben il est très facile de voir quand c'est les solstices et quand c'est les équinoxes donc on voit que ça date de bien avant notre ère et quand on voit quand Moïse Moshé a donné donc la Torah aux enfants d'Israël ben ça daterait d'environ 1300 avant notre ère donc on voit que l'endroit de Stone Age existait déjà bien le phénomène existait bien de l'équinoxe même si c'était pas connu sous ce nom-là mais le phénomène était connu déjà au temps de Moshé alors ici vous avez un peu vous voyez un petit peu comment ça le site de Stone Age est représenté et vous voyez donc comment le soleil se forme au moment de l'équinoxe donc on voit que le soleil passe à travers ces différentes porces à Stone Age pour avoir pour avoir vraiment les moments dans la nuit dans les différents jours et là alors on peut déterminer quel moment il est et quel si c'est le solstice d'hiver donc de printemps grâce à tout cela ici c'est la même chose aussi en Égypte vous voyez c'est un peu le 5 vous voyez là où le soleil est clair et bien il est clair à celui-là au moment de l'équinoxe c'est pas quelque chose de même si le nom n'existait pas à cette époque-là mais le phénomène était connu et donc quand on parle du bâton donc même les égyptiens connaissaient le procédé pour faire pour utiliser le bâton on plate le bâton on regarde on trace avec les lignes et grâce à ces lignes et bien on pouvait aussi savoir l'orientation donc nord-est-sud-ouest et c'est ce qui leur a permis aussi d'avoir une position parfaite parce que vous devez savoir que les pyramides les ouvertures qui ont été faites ont été calculées par rapport aussi à l'emplacement des étoiles et donc il fallait vraiment une prévision parfaite et donc grâce déjà à ce simple procédé du bâton on pouvait voir les les équinos les sostices et alors donc l'orientation nord-sud-est-ouest parfait voilà nous allons nous arrêter là pour ce soir donc j'espère que vous êtes bien accrochés pour cette première partie la semaine prochaine on va on va continuer et et en tout cas soyez soyez bénis donc accrochez-vous on continue on continue C'est parti.